Taanananana! Bonjour bonjour C'est Keeki Kita ! Dans cette vidéo vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et... Vous pouvez écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. Le 29 août est le jour d'anniversaire de JUNTKRIMINAL. JUNTKRIMINAL est un personnage de MyHiro Academia. Son vrai nom est Danjuro Tobita. Danjuro Tobita sont composé par les sapins qui l'appelle lesщеux... Dan est un kanji qui signifie rebondir Jiu est un kanji qui signifie douceur Tobi est un kanji qui signifie voler Ta est un kanji qui signifie chant Sinon, Gentle Criminal est le principal antagoniste de l'arc festival culturel de Yue C'est une célébrité sur internet et il est aussi un criminel Plus précisément, c'est un voleur C'est une personne polie et bien élevée Mais il commet des crimes Il met sur internet des vidéos qui montrent lui en train de voler un magasin Il a peu d'intérêt pour l'argent ou les objets de valeur Poursuivons plutôt la gloire et la réputation Qu'il tente d'atteindre grâce à des enregistrements en vidéo de ses actes criminels Gentle Criminal souhaite que son nom soit gravé dans l'histoire Et il craint de disparaître dans l'obscurité après sa mort Sa boisson préférée est du thé noir Du thé noir Un de ses théâtres les plus courants est de verser du thé dans une tasse tout en tenant la bouilloire sur sa tête et de la répandre partout Sinon, Gentle Criminal possède un super pouvoir Son super pouvoir consiste à donner la propriété de l'élasticité à tout ce qu'il touche Du sol à l'air lui-même Par exemple, il peut créer une barrière élastique aérienne et après qu'un ennemi s'y soit jeté, l'ennemi est repoussé Ce technique s'appelle gently rebound Gentle Criminal peut aussi transformer le sol en élastique Et après qu'un ennemi se trouve dessus, il rebondit dans l'air Gentle Criminal peut également utiliser ce mouvement pour se propulser dans l'air comme moyen de transport aérien Je viens de parler sur My Hero Academia Plus précisément sur Gentle Criminal, l'un des personnages de My Hero Academia Et Gentle Criminal son boisson préférée c'est du thé Voilà, du thé noir je pense Donc là aujourd'hui je vais boire du thé, je vais m'acheter du thé Donc devant moi il y a un distributeur de boissons donc je vais m'acheter du thé Donc ça c'est du café, du café au lait Il y a du Red Bull mais c'est pas ça Ah ça c'est du Milk Tea mais ça c'est pas vraiment ce que je voulais Il y a Tropicano Jus de tomate, c'est un peu bizarre mais pourquoi pas Ça c'est du thé mais ça c'est du thé vert Donc je pense pas que c'est ce que buvait Gentle Criminal Donc passons au deuxième distributeur de boissons Donc c'est pas vraiment ça C'est encore du café tout ça Donc je passe au troisième distributeur de boissons Ça c'est du café Ah ça c'est du Coca Japon Cola c'est un peu bizarre comme nom Ça c'est du thé Ça c'est du yaourt Milk Tea Ah ça c'est encore du Milk Tea mais c'est pas Ah voilà Du The English Custom of Enjoying Afternoon Tea C'est à peu près ce que je voulais Donc je vais m'acheter ça Donc c'est 130 Yen Donc là dans ma main j'ai 130 Yen Ok je vais mettre tout ça Il nous reste plus qu'à appuyer ce bouton On y va Voilà Citrus Tea Enfin je me demande aussi Si le thé qu'il buvait c'était du citron mais Enfin C'est très proche de ce qu'il buvait en tout cas Ok donc je vais boire ce thé Ok bon bah bon appétit Ah Ah c'est bon C'est une très bonne fusion entre le citron et le thé J'ai l'impression de devenir un gentle criminel Sinon là je suis dans un Dans un endroit qu'on appelle Qui s'appelle Yaesu Yaesu c'est un Un endroit de Tokyo Ouais Là je suis en train de sortir de Yaesu Il fait noir aujourd'hui La nuit au Japon c'est C'est assez magique Enfin la nuit à Paris aussi c'est assez magique Non 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 Donc là je viens de finir mon Mon travail Donc je suis en train de rentrer chez moi Ouais Ouais Ah Malouzen ça c'est un Le Il y a toujours beaucoup de monde à Tokyo même le soir Là le magasin que vous voyez là c'est devant moi là c'est une librairie C'est l'un des plus grands librairies au Japon je pense C'est l'un des plus grands librairies au Japon je pense C'est l'un des plus grands librairies au Japon je pense Ça s'appelle Malouzen Ah il est certaine d'attendre le feu là C'est l'un des plus grands librairies à Paris C'est vraiment comme on peut me jouer à Paris Je ne sais pas j'ai l'impression de devenir J'étais criminel Et là j'ai envie j'sais pas de Je ne sais pas de C'est vrai De cambriolier quelque chose là C'est C'est juste une envie Mais bon Pourquoi pas Alors j'ai presque fini ça c'est la station de métro au Japon moi je ne comprends pas souvent de cette station de métro enfin bon, voilà c'est tout pour aujourd'hui veuillez sur mon twitter et veuillez lire mon anglais sur Mamata et maintenant je vais vous dire un cliché d'un voleur en chantant Hikari de Utada Hikaru je vais vous dire un petit peu de temps C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon.